... Dernier réglage avant le lancement du festival dans quelques heures. Le jeune guitariste américain Julian Lage, accompagné de Scott Colley à la contrebasse et Kenny Walson à la batterie, sont les premiers à tester l'acoustique du M&T, le Macedonian National Theater, en plein centre-ville de Scopier, sur les bords de la rivière Vardar. La salle du théâtre est couverte de bas-reliefs en plâtre dorée. Sa fosse et ses balcons totalisent plus de 600 sièges en velours bordeaux. L'allure baroque et feutrée des lieux peut impressionner le nouveau venu. Pourtant, le bâtiment sent presque encore la peinture fraîche. Sa reconstruction remonte à deux ans à peine. Pour la première fois en presque 35 ans d'existence, le Scopier Jazz Festival a déménagé. C'est ce que m'explique Dojrana, qui est en charge de la coordination et de relations publiques. Avant, nous étions au Macedonian Opera and Ballet, mais ils ont fait des rénovations et ce n'était pas encore fini quand nous avons ouvert la vente de tickets. Ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont réouvert officiellement hier. J'espère qu'ici, le son est bon, c'est le plus important. Nous sommes très satisfaits des backstage et nous avons la même équipe de techniciens qui nous suivent. Donc, tout va bien. Après Julian Leitch, c'est au tour du franco-serbe Boyan Zed pour les tests acoustiques de ses deux pianos. Durant quatre jours se succèdent des artistes venus d'Europe, du Brésil et des États-Unis. C'est en 1982 que le Scopier Jazz Festival voit le jour, d'abord organisé par le Centre culturel de la jeunesse de Scopier. Son succès fait de lui le plus important festival de la capitale macédonienne. Il prend le statut d'organisation culturelle non gouvernementale en 1996. Depuis, Oliver Bellopetta en est le directeur. Le festival a acquis la réputation d'être l'un des plus importants festivals de jazz en Europe, avec une excellente notoriété. Il y a tant de choses affreuses qui se passent dans les vieux pays, mais nous tous, dans la nouvelle génération, qui sommes perturbés par cela, nous devrions concevoir que la beauté existe, et communiquer et aimer cette beauté. Le directeur nous invite pour déjeuner sur l'une des meilleures terrasses de Scopier, à la grande tablée d'organisateurs, de techniciens, d'amis, et d'invités venus d'autres festivals. Le patron du restaurant est fan de jazz, il n'hésite pas à faire dresser des plats gargantuesques pour ses convives. La femme, le fils et la fille d'Oliver sont aussi là. On se croirait au milieu d'une belle réunion de famille. Après tout, Oliver est impliqué depuis le tout début du festival, bien qu'il ait d'abord été ingénieur en télécommunication. Dans les années 70, je suis devenu un grand fan de jazz, et d'autres styles, comme la soul, le rock ou encore la pop. J'ai commencé deux choses en parallèle de mon travail d'ingénieur, un programme de jazz sur une radio nationale, ça a duré environ 20 ans, et j'ai écrit dans le journal quotidien le plus connu, qui s'appelle Nova Macedonia, des annonces sur l'actualité de jazz, parfois des critiques sur des albums, ce genre de choses. Pour sa programmation, le festival reste à l'affût de tout ce qui se fait des deux côtés de l'Atlantique. Il mêle des incontournables du jazz, avec des nouveaux projets, parfois très expérimentaux. Parmi ses plus célèbres invités, Ray Charles, Pat Metheny, Tito Puente, Herbie Hancock, Anthony Braxton, Gotham Project, Yusundur et bien d'autres. Cette année, la tête d'affiche est consacrée à l'anglaise Joe Stone. Depuis 15 ans, le jazz festival est secondé du O'Fest, qui se déroule au mois de juin, et au spectre musical beaucoup plus large, variant de l'électro au latino, en passant par la musique africaine. L'édition 2016 s'achève avec le français Thomas de Pourquerie et son groupe supersonique, qui avait décroché le prix du meilleur album de l'année aux victoires du jazz 2014. L'étape sur la scène du Théâtre National est aussi terminée, car dès l'année prochaine, toujours en octobre, le festival prendra place dans la salle flambant neuve de l'orchestre philharmonique, dont l'ouverture est prévue au début 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada